Salut les amis, suivez moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur pas mal de choses, le rap, la culture en général, le gaming, alors je vais pas vous casser la tête trop, je vais vous laisser regarder la vidéo, bon visionnage les amis. Maes Clash Benhab sur Instagram et l'accuse d'avoir volé des toplines et des textes. Maes et Benhab des amis depuis longtemps, après avoir collaboré à plusieurs reprises, il semblerait que les deux rappeurs ne soient plus en bons termes, en effet Maes a déclaré la guerre à son ancien acolyte, il y a quelques heures de cela, Maes a posté la citation suivante, on n'a pas les mêmes principes, ce qui est normal est un manque de respect pour moi, il a également partagé la version du titre mon poteau de Benhab qui devait sortir sans lui et a ajouté en légende, je compte même plus les textes toplines, donnés aux vestes réversibles, bon j'ai mis, 90% du rap est faux. Booba s'en prend à Sedgeko et menace de lui retirer son dernier album, entre Booba et Sedgeko rien ne va plus, les rapports entre les deux artistes étaient déjà très tendus depuis plusieurs mois, le D.U.C. vient de remettre une couche à leur clash, la cause de ce nouveau clash est simple, Sedgeko a invité le rappeur Dala sur son nouvel album, pour un rappel Dala c'est un artiste signé par Booba sur son label, le D.U.C. a justement exprimé son mécontentement, pour avoir invité Dala dans l'album de Sedgeko, sans avoir consulté Booba avant, Booba il a adressé un message à Sedgeko dans lequel il a écrit « Tu t'es prêt pour qui ? Pour maître Dala ? » Dans ton nouvel album s'en demandait aux intéressés, Booba a ensuite menacé Sedgeko de lui retirer son album, il a écrit « On va te retirer ton album directement, tu vas apprendre à respecter les gens, fais l'imbicile tu vas voir, en tout cas on va le retirer » Alors après ce message, la situation est devenue très tendée entre Booba et Sedgeko. Booba regrette d'avoir refusé de collaborer avec Aya Nakamura à cause de Niska. Il semblerait que les rapports entre Booba et Niska sont devenus assez compliqués. Le D.U.C. a fait une confidence concernant un feat avec Aya Nakamura, qui ne s'est finalement pas fait à cause de Niska. Booba a publié un post sur son deuxième compte Instagram, dans lequel il a confié et prouvé des regrets, pour avoir refusé de collaborer avec Aya. Booba a déclaré « Le savez-vous ? » par solidarité pour Niska, car il était en clash avec Aya. Booba avait abandonné l'idée de faire un feat avec elle, une décision qu'il regrette, car au final ce dernier s'est mélangé avec tout le monde, notamment avec des personnes que l'on appréciait. Guerre chez l'Apératerie, il semble que la situation entre les deux artistes est devenue compliquée. Alors que pensez-vous les amis ? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à de like et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe et rendez-vous pour d'autres actualités.